L'intérêt du médicament Prothélos, nous, à prescrire, on l'a examiné à son arrivée sur le marché en 2005 et on voyait déjà qu'il n'y avait pas de preuves qu'il fasse mieux que ce qu'on avait déjà comme médicament contre l'ostéoporose. Et par contre, il y avait déjà des signaux inquiétants sur ses effets indésirables. C'est un médicament qui augmente le risque de phlébite, de thrombose, d'embolie pulmonaire ou autre. C'est-à-dire qu'il augmente la coagulation du sang. Et évidemment, ça gêne la circulation, donc il y a des accidents cardiovasculaires. Et puis, d'autre part, il a un effet neurologique sur le cerveau. Et donc, il y a des cas de confusion, d'hallucination, etc. Et puis, il y a des réactions allergiques qui sont parfois graves. C'est les principales complications de l'emploi du Prothélos. Et Prothélos, ça illustre la situation avant Mediator. C'est-à-dire que le médicament est autorisé sans preuve de progrès par rapport aux autres médicaments pour le problème considéré, l'ostéoporose en l'occurrence. qu'on ne sait pas encore grand-chose de ces effets indésirables, qu'il y a quelques signaux ennuyeux, mais qu'on autorise. Et puis, qu'on verra plus tard. On fera plus tard les études sur les effets indésirables. Et puis, on verra et on verra. Et les années passent. Et qui paye les pots cassés ? Les patients, partout dans le monde, les pouvoirs publics ont diminué beaucoup les dépenses de recherche sur les médicaments, ou sur autre chose, de recherche scientifique, mais en particulier de médicaments, à charge pour les fiants pharmaceutiques de faire la recherche. Alors, à vue de nez, on se dit, c'est bien, ça diminue les dépenses publiques. Le problème, c'est que du coup, les fiants pharmaceutiques sont en situation de devoir évaluer elles-mêmes leurs propres médicaments. Et il faut que les résultats soient satisfaisants pour qu'elles aient l'autorisation de mise sur le marché.